Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Ils sont encore très énervés, très très énervés, avec les photos d'abord qui circulent du président de la Fédération Camonaise de football qui se trouve actuellement en Éthiopie pour la 46e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de football. Il a joué un match où il était le capitaine et autres, ça les énerve, les images comme ça les fatiguent l'esprit. Pourquoi c'est toujours mieux et tout ça? Ah oui, quand vous méritez ailleurs, on reconnaît votre valeur. Mais souvent, je sois, c'est un problème. Et celui qui avait dit que nul n'est prophète je sois, il avait entièrement raison. Mais nous devons changer ce paradigme-là, imposer les valeurs, valoriser les nôtres, refuser cette façon fâcheuse d'éméditer les gens, d'essayer de détruire les valeurs des gens et autres. Quand on n'a pas notre intérêt quelque part, on fait tout pour détruire, on fait tout, on démédit, on détruit, on termine l'image. Voilà le propre des paresseux, ceux qui ne veulent pas travailler, qui veulent la vie facile. Je vous dis quelque chose, sur mes plateformes-là. Les gens viennent me voir, vraiment, on veut vous donner l'argent pour le sponsoriser et tout ça. Je dis non, non, non. Ce n'est pas parce que je suis très riche, parce que j'ai du horreur de l'agent passé. Je sais que l'agent passé l'amène quelque part. Ça mène quelque part. Je ne fais que vous comprenez ce que je ne dis pas là. Ça mène quelque part. Et vous avez des jeunes frères, certains sont des frères, certains sont des aînés, qui sont animés par l'esprit des greurs, qui défend l'indéfendable, qui soutiennent des gars qui utilisaient l'Afrique à foot pour dédouaner leur conteneur, qui soutiennent les corrompus, des anciens présents de club qui passaient le temps à prendre de la subvention et qui ne rendaient qu'on a personne. Et ils soutiennent ceux-là. Qui sont des prévaricateurs, les amis? Qui sont les destructeurs même du football? Ils étaient là depuis, ils n'ont rien foutu, ils se sont engraissés, hein? Jouffle et autres, payer les maisons, les appartements aux filles minces, construire les maisons aux filles minces et autres et tout. Et je pense qu'on doit continuer comme ça. Et quand l'Eto'o vient, il dit « non » à ces pratiques. Il met un « end » à ça. Et qu'il dit? « Oh, nous voulons le tuer. Il est comme ça. Il est dangereux. Nous n'aimerons pas ce qu'il fait. » C'est comme ça. Ils sont corrompus pour les rogues. Il faut changer cela, les amis. Et toi, quelque chose, il fait certainement des choses qui ne sont pas bien, parce que nul n'est pas fait. Mais on regarde, on met sur la balance, les amis. Il fait ce qui n'est pas bien. Il fait ce qui est bien. Et sur la balance, c'est comme ça. Ce qui est bien est comme ça. Ce qui n'est pas bien est comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas celui qui est en haut? On prend seulement ce qui est en bas là. Parce qu'ils sont animés par un esprit de méchancité. Ils sont animés par un esprit de revanche. comme tout les a été refusés. Ils sont très en colère. Et là, non, non, on va tout détruire. Comme nous, ça ne nous concerne pas. On va tout détruire. On va casser tout. Vraiment et tout. Voilà comment ils réfléchissent, les amis. Mais pendant ce temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, on valorise les nôtres. Au Congo était valorisé, au Gabon valorisé, au Bénin valorisé, en Afrique du Sud valorisé, au Nigerien valorisé, au Congo démocratique valorisé, en Côte d'Ivoire valorisé. Et pendant ce temps, vous avez des gris. Des gens qui ont échoué lamentablement dans leurs professions respectives, qui pensent que le seul responsable de leur échec, c'est celui qui a réussi. Ça s'appelle de la sorcellerie pure et simple, les amis. Cette fois-ci, c'est une légende de football. Personne ne peut contester cela. Il s'appelle Ronaldo Nazaro. Ronaldo dit ce qu'il pense d'Eto. Ils ont eu le même trajectoire. Il a joué au Real Madrid, FC Barcelona, Inter de Milan. Et Eto a fait exactement la même chose. Et il dit à l'époque des Galactiques, les amis, il y avait un Ronaldinho et Eto. Et que les matchs de Classico, c'était vraiment des classiques. C'était compliqué. Mais lui connaissait déjà Ronaldinho. Mais il y a un monsieur, un garçon, qui était vraiment vivace, technique, rapide, précis devant le but et pouvait jouer dans tous les postes. Et lui, vraiment, il aurait aimé jouer avec ce monsieur. C'est Samuel et ton fils, les amis. Donc, c'est votre frère. C'est notre frère. C'est votre grand frère. C'est notre petit frère. C'est celui-là que des uns et des autres ailleurs valorisent. Et quand vous venez ici, vous avez des ministres, des ministrons qui ont eu la chance qu'un décret présent s'est passé quelque part pour s'asseoir dans un ministère qui perturbe les gens. Vous avez des gens qui pensent que parce qu'on les a nommés, ils sont des super êtres humains, ils dépassent tout le monde, ils peuvent piétiner tout le monde. Voilà la mentalité de certains de nos frères, les amis. Je vous suggère, les amis, cet extrait de Ronaldo, de Nazaro, qu'est-ce qu'il dit? À une époque, l'Obassa avait Ronaldino et Eto. Nous, c'était l'époque des Galatiques. Et les classiques que vous avez à l'époque de Ronaldo, de Beckham, de Zidane, vraiment, c'était des Raoul, c'était vraiment des stars de Cannavaro, c'était vraiment des célébrités. Jusqu'à l'époque des Galatiques, les classiques ont été des matchs difficiles. Bien sûr, je connaissais le talent de Ronaldino. Nous avions gagné la Coupe du Monde 2022. Ou 2002, désolé les amis, 2002, c'était au Japon et la Corée du Sud, ensemble. Mais le joueur du Barça qui m'impressionnait le plus, c'était Samuel Eto. On a la même trajectoire. Il a joué à Madrid, Barcelone et Inter, comme moi. J'aime son mental. Il est rapide, technique et efficace. Il pouvait jouer partout sur le terrain. Il faisait des courses verticales pour aller presser et toucher le ballon. Eto est un bagarreur. Et si j'avais eu l'opportunité de jouer avec lui, on aurait formé un dieu bestial à l'époque. C'est via Football Talk. Il y a de cela quelques mois que Ronaldo a fait ses déclarations, les amis. Vous voyez? Ailleurs, on valorise votre frère. Et vous vous entrez dans la médisance, dans la méchancité. Vous savez pourquoi? Parce que vous souffrez de la pauvreté mentale. La pauvreté mentale, c'est une sorte de pauvreté qui est très 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 néfaste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est très utile. Vous savez, quand vous partagez les vidéos, cette plateforme, les créateurs de cette plateforme, qui vont promouvoir la vidéo, qui vont faire des notifications à beaucoup de gens. Si vous commentez la vidéo, ils vont recommencer la vidéo à beaucoup de gens. Si vous aimez la vidéo, ils vont aussi faire la même chose. Donc, si vous avez le temps, continue à partager les vidéos. de partager, 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 partager. Je vais être très heureux. C'est une nouvelle plateforme, et nous nous attendons à vous pour faire nos vidéos, nos points de vue, aller virale. C'est possible avec vous aujourd'hui, et même demain. Et je vais vous laisser ici, mais ne vous perdez, nous sommes ensemble, et je vous remercie un grand merci à vous, de nouveau, de nouveau, de nouveau, de nouveau. Bye bye pour maintenant.